hello hello à tous j'espère que ça va bien pour vous j'espère aussi que vous n'allez pas trop entendre de bruit parce que parce qu'il est tard tout simplement au moment où je vous filme cette petite vidéo et donc du coup ben voilà je vis à paris j'ai des voisins et un des enfants si vous me suivez vous avez l'habitude est très turbulent donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit on va croiser les doigts donc aujourd'hui on va faire comment dire un genre de petit rappel on va l'appeler comme ça sur les exfoliants avant toute chose parce que sinon je vais encore oublier j'ai demandé au site d'arajuku culture japan s'ils pouvaient vendre les petits produits de la sainte marque qui s'appelle ihada et ils le font enfin donc je suis super content parce que c'est toujours compliqué le produit iconique de chez ihada qui est donc une marque japonaise qui fait partie du groupe de shiseido qui est très très axé comment dire le côté un peu de dermato protéger la peau c'est ce fameux baume juste là qu'est le medicated baume alors faites attention parce qu'il ya deux baumes chez ihada il ya celui ci qui est un sein contour des yeux qui est ce produit pour le contour des yeux que vous pouvez aussi utiliser sur des irritations ils en ont un autre qui est aussi un baume mais qui a un petit peu plus d'eau qui est moins occlusif qui va être beaucoup moins lissant sur le contour des yeux il est quand même très intéressant parce qu'en fait celui ci contient un dérivé de réglisse et l'idée en fait c'est d'aider la peau un petit peu à cicatriser pour empêcher qu'il y ait de l'hyperpigmentation chez yada vous avez le lait qui est une dinguerie je vous laisserai aussi et vous avez la lotion qui est celle ci prenez la lotion la plus hydratante si vous avez une peau qui disons sensibiliser la gamme yada est excellente en plus très très agréable c'est très japonais vous avez la lotion je pense que vous allez voir qui est extrêmement liquide je vous laisse en lien c'est celle qui est la plus hydratante vous avez ensuite le lait que je vous ai pas descendu 1 et vous avez ce simple petit baume le médicatine baume voilà bon revenons à nos moutons aujourd'hui on va parler donc d'exfoliation ça fait longtemps que je n'ai pas fait un point sur l'exfoliation que j'ai toujours 11 milliards de questions et ça c'est encore une vidéo qui m'a été inspiré par l'une d'entre vous qui m'a dit mais tu avais dit dans d'une de tes vidéos que tu as l'exfoliant fallait s'en servir en premier et celui ci tu dis de le mettre avant la crème hydratante donc je suis complètement perdu et en fait j'ai réalisé quelque chose c'est que ça fait très longtemps en fait que je vous ai pas expliqué ce petit point là qui est quand même un point très important donc c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui et vous aurez une partie entre guillemets deux sur l'exfoliation pour le mois de décembre c'est un secret ne dites pas aux autres mais je vous le dis à vous donc une petite chose juste avant ça c'est je m'introduis surtout pour les nouvelles et les nouveaux j'étais chercheur en biologie des cellules souches et c'est comme ça que j'ai pu acquérir des compétences pour pouvoir tout simplement lire les articles scientifiques par exemple sur les acides exfoliants comme l'acide salicylique comme sur l'acide glycolique etc enfin bref et de temps en temps vous verrez que dans mes vidéos je le fais pas systématiquement mais vous allez voir que certaines de mes vidéos sont beaucoup plus scientifiques parfois je vous montre aussi des petits articles scientifiques surtout quand je peux quand ils sont ce qu'on appelle en accès libre je vous mets carrément les les figures etc des petites références c'est juste un petit peu pour vous montrer parce que j'ai complètement conscience qu'un article de recherche évidemment la lecture que moi j'en ai étant donné que c'était mon métier que j'en ai écrit que j'ai fait des figures d'articles que j'ai fait des expériences bon c'est évident que ma lecture personnelle va être très différente de quelqu'un d'autre de même quelqu'un à vrai dire du domaine médical parce que c'est normal pour être chercheur il faut quand même des années d'études je dis pas ça pour me jeter des fleurs mais bon c'est le cas c'est comme vous dans votre spécialité bah c'est vous les pros c'est pas moi enfin vous je pense que vous voyez ce que je veux dire bon donc allez on est parti le premier truc en fait que je vais faire c'est que je vais tout simplement peut-être vous présenter les produits et après je vais vous expliquer parce qu'en fait c'est relativement simple finalement ou est ce les introduire dans votre routine c'est aussi simple que ça et surtout la raison et dans la seconde vidéo je vais vous montrer en fait comment jouer avec ça et vous dire surtout pourquoi finalement qui est toujours important en particulier maintenant parce que parce que c'est l'hiver tout simplement allez c'est parti on va d'abord passer par la grande classe la grande classe classique ça se dit pas trop non on va dire par les les acides qui sont les plus connus c'est à dire c'est ceux et qui sont été en fait étudiés même historiquement depuis le plus longtemps qui sont ce qu'on appelle les AHA les alpha hydroxyacide oui avant une petite chose vous allez voir qu'avec moi dans l'exfoliation la majorité des des du type de produits excusez moi je renifle un peu j'ai une allergie à quoi allez savoir parce que nous sommes un petit peu fin novembre mais enfin bref c'est pas grave je vous parle essentiellement que d'acide exfoliant pour moi c'est la rolls rolls de l'exfoliation et nous sommes en 2021 donc oublier tous les gommages au sucre et c'est enfin tout ce qui est mécanique non vraiment on oublie sur le visage pour le corps ils sont parfaits pour avoir les fesses et le popotin le plus doux du monde vraiment des beaux pieds les belles jambes etc le dos oui y'a pas de souci la raison en fait c'est parce que votre barrière cutanée sur le reste de votre corps les costauds elle est solide par contre sur le visage non on utilise des acides les enfants donc on revient aux moutons les AHA les alpha hydroxy acides en fait ils ont une petite fonction alpha d'un point de vue chimique d'un point de vue chimique qui sont uniquement solubles dans l'eau c'est ce en fait qu'ils vont vraiment agir en surface de la peau ceci étant dit je vous ai fait toute une vidéo sur les acides je voulais laisser d'ailleurs où je vous parle vraiment de tout ça en détail mais l'idée des AHA c'est exfoliation en surface c'est que ça n'agit pas au niveau des pores on va dire que ça agit indirectement parce qu'en fait ça empêche tout simplement les cellules mortes de tomber dans le port donc l'air de rien il se bouche moins donc on a des pores plus contents ils sont un peu moins bouché on a aussi un peu moins d'acné et ça on aime surtout quand on a tendance à avoir de l'acné mais ils agissent garder ça en tête à la surface de la peau et c'est surtout qu'ils ont besoin d'eau c'est à dire que le gras le fait de mettre une crème ou quelque chose comme ça ça va inhiber en partir leur réaction et ça je vous en parlerai dans ma seconde vidéo dans les AHA le plus connu le plus puissant c'est le plus petit c'est ce qu'on appelle l'acide glycolique un produit que je vous recommande souvent c'est celui-ci de chez geek and gorgeous qui s'appelle le smooth out 12% à achat il existe en 100 ml et en 30 ml donc si jamais c'est la première fois que vous dites je ne sais pas donc vous prenez tout simplement le 30 ml si vous n'êtes pas sûr celui-ci c'est essentiellement de l'acide glycolique vous avez aussi un petit peu d'acide lactique à l'intérieur donc c'est quand même un acide là on rigole pas c'est de la bonne exfoliation comme toujours avec tous ces produits que je vais vous recommander on ne s'en sert pas tous les jours les enfants on n'est pas en mode je l'ai acheté j'en mets lundi soir mardi soir mercredi soir jeudi soir non surtout pas surtout avec celui ci on commence vraiment doucement une fois voire deux fois et vous voyez comment votre peau réagit et ça je pense que vous allez entendre c'est un liquide alors je vais vous montrer celui-ci parce que tous les autres c'est exactement la même texture mais ce sont en fait des versions liquide merci cyril tu l'as déjà dit mais c'est liquide comme de l'eau je pense que là vous l'avez vu mais regardez là ça va dégouliner faut pas quand même que j'exfolie mon micro qui se trouve juste là alors c'est vraiment comme de l'eau en fait un littéralement et c'est très bien la façon dont vous allez vous servir de ce genre de produit qui est liquide c'est on le met dans la main on masse les deux mains et on le distribue il faut que vous en ayez assez dans les mains pour pouvoir vous masser le visage vous mettez pas deux gouttes et faites ding ding ça c'est très beau c'est très esthétique si vous voulez faire une belle vidéo etc parce que ça sert à rien vous voulez vraiment que l'acide soit bien réparti partout donc ça c'est un des plus puissants par exemple que je suis parti du plus puissant au moins puissant ensuite qu'est ce que vous avez toujours dans les liquides vous avez un acide qui est très intéressant dont on parle pas assez qui s'appelle l'acide mandélique l'acide mandélique c'est encore un achat parce que alors lui c'est une bertha c'est vraiment énorme comme il est très très gros il a un haut poids moléculaire il va être encore plus doux ce qui est parfait si vous avez la peau un petit peu sensible vous utilisez déjà des actifs etc c'est une bonne idée de commencer par cela j'en ai deux à vous montrer un qui combine justement à achat avec un tout petit peu de bha qui est celui ci qui s'appelle le chi up il a presque rien il me semble qu'en bha il a 0,5 de souvenirs et 5% d'acide mandélique c'est quelque chose comme ça ou alors c'est 1% d'acide salicylique je ne sais plus exactement mais ça reste un exfoliant très très doux très bien fait c'est exactement la même texture que celui qui en a qui à 12% d'achat ce que l'avantage de celui ci c'est qu'il est très doux et que très rapidement vous allez probablement pouvoir l'utiliser tous les jours donc la différence déjà entre ces deux types de produits là c'est que 12% d'achat c'est clairement le style d'exfoliant qu'on fait ponctuellement au niveau de la semaine c'est à dire deux trois fois alors que par exemple celui ci a l'acide mandélique mais vous pouvez aussi choisir celui de chez by wish trend qui est une merveille qui est encore plus doux parce que celui ci a un ph un peu plus faible que celui ci parce que c'est dépendant du ph le mandélique skin prep c'est ça mandélique acide 5% skin prep c'est globalement la même concentration ce que celui de chez by wish trend moi je l'ai en minime il existe en grand il est encore plus doux ça c'est pour avoir une exfoliation pratiquement quotidienne ça peut être même pour beaucoup de personnes si vous avez déjà pas mal d'actifs ça peut être un jour sur deux par exemple que ce soit le matin ou le soir le dernier que je vais vous montrer en liquide dans la famille des achats pas dans la famille des achats mais on va dire un genre d'acide un peu pareil ça fait partie des ph a p comme papa polyhydroxyacide que j'adore et qui contient de la glucono lactone avec un tout petit peu d'acide salicylique c'est celui ci qui est mais extrêmement doux celui ci clairement si vous avez une peau sensible c'est celui ci que je vous recommande c'est un des plus doux que je connaisse et vous pouvez vous en servir tous les jours une autre sainte famille là j'ai qu'un seul produit mais c'est vrai que j'aurais pu vous remettre celui de chez geek and gorgeous qui s'appelle le profil ce sont la famille des bha des bêta hydroxyacide et la rolls rolls des bha vraiment l'acide le plus étudié de l'univers c'est l'acide salicylique je vais manquer un petit trou de mémoire l'acide salicylique là où il a son action maximale en soins de la peau c'est à 2% en réalité si on pouvait l'avoir à 10% ce serait encore mieux mais sauf que on ne peut pas sur le marché européen c'est impossible donc ce sera à 2% celui que je vous ai recommandé je sais pas un milliard de fois c'est le fameux de chez pola choice celui ci le 2% bha liquid exfoliant qui contient donc de l'acide salicylique ou alors vous avez celui de chez geek and gorgeous qui s'appelle le profil fait attention c'est globalement le même prix parce que avec celui ci vous en avez 118 ml alors que celui de chez geek and gorgeous et 30 ml il me semble marquer ce que c'est les bha les bêta hydroxyacide c'est à dire l'acide salicylique sont des acides qui vont vraiment agir au niveau des pores c'est à dire qu'ils sont capables non seulement d'exfolier la surface de la peau mais surtout la partie interne du porc ils vont en plus agir sur la glande sébacée en théorie si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de micro christ micro kyste beaucoup de pores dilatés avec beaucoup de sébum qui sort de ces pores vous avez de l'acné il est recommandé d'utiliser de l'acide salicylique à 2% ne l'utilisez pas à moins il va falloir monter la fréquence d'utilisation jusqu'à tous les jours ça c'est l'élément important tout ce que je viens de vous montrer finalement je vais essayer de vous les prendre dans les mains tous ces petits bébés là ce sont tous des liquides un donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que pour avoir l'effet maximal de ces produits là on s'en sert en premier dans sa routine et ensuite vous faites tout simplement le reste de vos soins ce qui est vraiment important ça c'est quelque chose c'est vrai que je vous dis pas souvent c'est pas je fais mon double nettoyage je m'applique donc c'est le soir vous pouvez à vrai dire les utiliser le matin je me l'applique sur le visage et puis ensuite je reste trois heures ce que j'ai souvent cette question là mais cyril est ce que combien de temps je dois attendre après etc non quand vous vous exfoliez la peau au quotidien de votre routine ce que vous voulez c'est avoir une exfoliation vous n'êtes pas en mode peeling maximum éradication de toutes cellules mortes non ce que vous voulez faire c'est introduire cette exfoliation dans un processus naturel d'exfoliation tout simplement de votre peau c'est aussi simple que ça donc vous les utilisez en premier vous attendez peut-être 20 secondes c'est à dire pas quand vous avez la peau trempé mais vous n'attendez pas d'avoir la peau tout desséché et ensuite vous faites le reste de vos soins par exemple un sérum hydratant par exemple une crème hydratante en gros c'est un peu ça donc pour vous donner un exemple ils sont pour la prochaine vidéo mais vous voyez vous pouvez ensuite faire par exemple la brume de chez clair ce qui s'appelle la fondamental ampoule mises que j'adore qui est un produit ultra hydratant et très pratique vous faites pchit pchit et bam vous êtes hydraté et en crème hydratante par exemple vous pouvez utiliser la purito qui est très très proche de la deep sea water celle-ci elle s'appelle la sea buckthorn vital 70 cream qui a d'ailleurs une texture je vous l'ai montré mais bon c'était pas du tout le sujet mais enfin bref que la deep sea water qui est vraiment un gel crème qui est assez transparente qui est aussi très agréable très évanescent le niveau d'hydratation est quand même très proche de la deep sea water c'est d'ailleurs dommage qu'ils vous mettent en avant cette eau de sea buckthorn à chaque fois c'est l'eau d'argousier je crois dans l'autre c'est l'eau de mer dans l'autre c'est la scintella asiatica oui non bref faut raisonner par type de peau les gens enfin pas les gens purito ça c'est clairement pour les peaux normales amiques c'est très léger c'est un gel crème que très agréable d'ailleurs au demeurant bon donc ça c'était du coup pour tout ce qui est exfoliant liquide maintenant vous avez aussi des exfoliants sous forme de crème qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a associé des lipides avec un de mes favoris parce que l'acide glycolique je vous en ai déjà parlé c'est un sein à achat qui est super puissant le problème c'est qu'il est souvent trop puissant mais s'il est formulé dans une formule de crème avec un peu de lipides ça va inhiber son action il sera toujours efficace mais il sera beaucoup plus doux tout simplement vous avez celui-ci de chez pola choice le daily smoothing treatment 5% à achat qui est une une merveille du coup pour celui-ci effectivement il va falloir s'en servir après les soins hydratants donc par exemple si vous êtes en mode hydratation des dieux vous pouvez faire la brume de chez clairs dont je vous ai parlé la fameuse lotion premium de chez adalabo et ensuite là c'est là où vous allez utiliser cet exfoliant crème comme c'est un exfoliant crème et qui a des lipides ça fait plus de sens de mettre tous ces ingrédients seulement à base d'eau avant alors que ceux que je vous ai montré au début de la vidéo vous les mettez en premier là encore si vous le souhaitez oulala quelque chose va tomber cette crème là par exemple vous pouvez un petit peu attendre une à deux minutes avant de mettre tout simplement votre crème hydratante un autre exemple dans ces produits crème j'en ai deux autres j'en ai un de parapharmacie qui est excellent mais alors il est super puissant c'est le mets la screen des pigmentants le soin d'attaque je l'ai retrouvé j'en ai parlé je sais plus dans quelle vidéo mais impossible d'y mettre la main dessus qui était tout simplement ranger avec mes autres produits donc ce jour là je devais être aveugle mais bref celui-ci contient de l'acide glycolique probablement autour de 10% avec de l'acide azélaïque donc il est très exfoliant sur qu'il a une base grasse qui s'appelle capri 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 triglycérides qui sont tout simplement des lipides ce qui fait que ça va quand même avoir ce petit écrin de doucheur il rigole pas quand même à celui ci il est beaucoup plus puissant que le pola de chocs ça c'est relativement doux ça c'est strong ça c'est trop très fort donc allez-y doucement surtout celui ci ça vous pourriez presque vous en servir pour tous les jours ça dépend de votre type de peau vous commencez doucement celui ci peut-être pas on y va mollo celui ci est vendu d'ailleurs par du cré comme un soin contre les tâches le dernier que je vais vous montrer celui ci est très particulier parce que c'est un exfoliant plus plus quoi c'est l'exfoliant un petit peu bougie si vous voyez ce que je te sam qui s'appelle le breakly sérum le breakly sérum en fait c'est 10% d'acide azélaïque l'acide azélaïque c'est pas un achat c'est pas un bha mais c'est un acide extrêmement intéressante parce que extrêmement intéressant ce n'est pas féminin enfin je ne crois pas en tout cas c'est pas madame acide azélaïque c'est un un acide qui non seulement va avoir une légère action exfoliante mais qui est surtout anti inflammatoire et ça c'est extrêmement intéressant et il lutte également contre l'acné donc il est vrai que pour quelqu'un qui a peut-être une routine plus peau mature qui a besoin d'une légère exfoliation en même temps dans cet écran de douceur le breakly sérum est excellent il est en plus un peu de baccoucule pour augmenter le côté anti âge et aussi anti acné ça peut être aussi très intéressant celui ci de le combiner un bha par exemple si vous avez de l'acné c'est à vous mettez ça au début de votre routine vous attendez un tout petit peu vous faites vos soins hydratants et celui ci comme c'est dans une base de crème encore avec des lipides vous allez le mettre juste avant votre crème hydratante tout simplement donc pour résumer et en conclusion de cette vidéo tout ce qui est actif un peu liquide tout ce qui est liquide donc tous ces petits bébés là vous les mettez en premier vous attendez 20 secondes au maximum vous faites la suite de vos soins tous ceux qui sont en crème comme ces trois bébés là cela par contre vous les mettez juste avant votre crème hydratante et dans une de mes futures vidéos je vais vous montrer encore d'autres petites choses pour pouvoir jouer avec ces produits voilà pour aujourd'hui écoutez j'espère que vous avez passé du bon temps avec moi que ça vous a plu si tel est le cas je vous invite à partager cette vidéo à commenter juste en bas à me laisser un pouce bleu à vous abonner si vous n'avez pas encore fait à appuyer sur la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que moi bibi vous poste une nouvelle vidéo et je vous invite également à me suivre sur instagram où beaucoup de choses se passent sur instagram j'aime bien aussi un peu plus on va dire discuter avec vous donc écoutez voilà en tout cas merci infiniment pour tout le temps que vous me consacrez et puis écoutez à très vite les enfants bye bye vous 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 vous